L'erreur de séduction que font toutes les femmes malheureuses d'être célibataires Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne C'est mes plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager mon avis de coach sur justement l'erreur que font beaucoup de femmes célibataires qui ne veulent plus être célibataires mais qui n'arrivent pas à trouver l'amour et qui malheureusement sont malheureuses en fait d'être dans cette situation et qui sont surtout très malheureuses des rencontres qu'elles font ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne des femmes à se libérer de la dépendance affective et à trouver l'amour et au fur et à mesure des années il y a tout le temps des choses qui reviennent des sortes d'erreurs dans les comportements, dans les pensées dans les façons de voir les relations aussi et de les concevoir et vous serez très étonné de voir à quel point les croyances qu'on a les interprétations qu'on fait sur ce qu'est l'amour ou ce que doit être la séduction nous emmène parfois à des comportements et donc à des rencontres qui ne nous vont pas du tout si vous ne me connaissez pas encore je me présente je m'appelle Chloé Mercart je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique praticienne en hypnose ericksonienne et j'ai créé ces mes plus en 2019 pour vous aider à libérer votre puissance de transformation personnelle intérieure pour moi c'est important que les femmes puissent prendre le pouvoir sur leurs relations amoureuses pour qu'elles puissent être libres, assumées et confiantes et que ça puisse les aider à s'aimer à développer leur estime d'elles-mêmes et donc à être beaucoup plus libres sur d'autres pans de leur vie si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de cette vidéo qui est juste là et en activant bien la clause de notification pour recevoir toutes les vidéos à 8h chaque matin sachez également que je vous ai mis à disposition une formation offerte qui s'intitule incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui justement se destine à toutes les femmes célibataires qui veulent trouver l'amour sur les sites de rencontre mais qui veulent et bien déjà d'une part se préserver et surtout avoir des comportements utiles pour rencontrer des hommes engagés et qui veulent réellement s'engager donc pour pouvoir accéder à cette formation allez dans la description de la vidéo cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail alors l'erreur qui revient très souvent c'est une erreur de pensée une erreur de pensée qu'est-ce que c'est ? c'est une façon d'interpréter ici la séduction et les relations avec les hommes et qui suppose en fait des comportements qui sont très limitants et l'erreur de pensée qui revient souvent c'est qu'il y a certaines femmes souvent qui ont la blessure d'abandon c'est-à-dire plutôt une basse estime de soi une tendance à dépendre de la relation parce qu'on pense ne pas être suffisant en soi qui croient que séduire c'est chercher un petit peu à vendre à tout prix un petit peu considérer que finalement la séduction ça doit absolument fonctionner à chaque fois et que quand quelqu'un nous plaît et que cette personne est un minimum intéressée par nous on doit absolument créer du désir à chaque fois à tout prix qu'on doit forcer qu'on doit supplier l'autre ou qu'on doit même vouloir se brader pour pouvoir correspondre à l'autre ou même encore vouloir le changer puisque quand on essaye de se comporter d'une certaine manière pour le faire tomber amoureux on veut le changer c'est exactement la même chose et ça c'est quelque chose vraiment qui revient assez souvent de manière générale pour les choses qui comptent pour nous on a tout le temps cette tendance à vouloir faire que ça marche à tout prix quitte à se sacrifier quitte à faire l'impasse sur certains besoins quitte à se travestir croire qu'on doit se changer pour séduire qu'on doit être autrement et que du coup on ne se suffit pas à nous-mêmes parce que si l'homme ne s'intéresse pas à moi c'est donc que je ne suis pas suffisante il y a aussi beaucoup de femmes qui pensent que de toute façon elles n'y arriveront jamais et qu'elles n'ont pas les ressources donc autant essayer de me sacrifier pour la relation ou autant quelque part m'accrocher à des relations qui n'en valent pas la peine et qui sont vouées à l'échec mais qui sont au moins des relations parce que de toute façon je pense que si je n'accepte pas les relations que j'ai je vais être toute seule et je ne vais jamais y arriver moi au contraire je vois plutôt la séduction et les relations certes on pourrait le comparer à de la négociation par exemple ou à de la vente mais pas à n'importe quelle vente en fait à de la vente qui serait classe et qui serait éthique parce que l'idée ce n'est pas de se vendre à tout prix ou de vouloir se sacrifier pour l'autre mais plutôt de justement comprendre qu'on est tous les deux à part égale et qu'une vente elle ne doit pas tout le temps se faire une négociation elle n'est pas tout le temps faite pour durer et ce qui fait justement qu'on arrive à négocier c'est d'avoir chacun conscience de nos limites et d'avoir conscience des choses qu'on est prêt à donner à céder et de celles au contraire qui ont beaucoup trop de valeur pour nous et qu'on n'est pas du tout prêt à céder pour la relation et bien souvent c'est le fait que vous sachiez ce qui est tellement important pour vous que du coup vous conservez votre limite qui fait que les autres ne vont pas au-delà et que vous avez des relations qui respectent ces limites là donc le fait de savoir qui vous êtes d'avoir le courage et l'audace de le dire à l'autre sans forcément vous travestir ou vouloir lui plaire ou vouloir à tout prix lui convenir le fait justement de lui montrer que dans la relation vous serez sur un pied d'égalité et que vous négocierez à part égale quitte à laisser tomber et quitte à justement savoir laisser tomber certains deals ça ça va vous donner beaucoup plus de puissance que d'autres femmes qui au contraire s'accrochent à une relation parce qu'elles ont peur en fait d'être seules et qu'elles ne veulent pas voir quelque chose qui les limite justement et ça c'est une erreur qui revient très souvent si cette vidéo vous a plu je vous invite à me laisser un pouce vers le haut à me laisser également votre commentaire si vous souhaitez me faire part d'un témoignage d'une question ou me donner votre opinion sur le sujet de cette vidéo et puis si vous souhaitez être accompagné être coaché pour renforcer votre estime de vous-même et avoir de plus belles relations je vous invite à réserver votre appel de coaching offert qui dure 15 minutes dans lequel on va faire le bilan de votre situation parler également de ce que vous souhaitez changer et transformer et si le coaching est utile pour vous à ce moment là je vous proposerai une première séance pour qu'on puisse travailler ensemble à ce sujet pour le réserver vous allez aller dans le premier lien dans la description de cette vidéo remplir le formulaire et choisir un créneau parmi ceux qui vous sont proposés vous êtes peut-être intéressé par une offre de formation que ce soit des formations sur la dépendance affective la rupture amoureuse l'estime de soi ou encore la séduction si c'est le cas je vous laisse regarder dans la description les liens qui correspondent justement à ces formations là pour les personnes qui veulent plutôt avancer en autonomie à leur rythme et avec des outils évidemment pour évoluer sur ces sujets là pour terminer je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram sur Spotify sur TikTok ou encore sur Facebook où vous retrouverez tous les jours du contenu pour avancer encore plus dans votre estime de vous-même dans votre puissance personnelle et aussi dans l'assainissement de vos relations vous avez tous mes liens juste ici et les liens de mes réseaux en description pour me rejoindre et m'écrire en privé si vous en avez envie je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo au revoir et prenez soin de vous et je vous dis à demain et je vous dis à demain